Dans l'opinion sur la déontologie d'une partie de la classe politique française, alors pour éviter les abus et les dérives, l'exemple à suivre est peut-être celui de la Norvège. Sens de l'économie, transparence et règles très strictes sont au cœur de la vie publique. Regardez ce reportage à Oslo de Valérie Nataf et William Villemin. Un concert au ministère, des appareils trop gourmands en énergie traités sans ménagement à l'image d'une classe politique que les Norvégiens souhaitent économes des deniers publics. Prenez cette femme, ministre depuis un an et demi, après une carrière locale. A la sortie d'une émission matinale, elle se rend à son bureau à pied par moins 15, sans officier de sécurité et sans collaborateur. Il est important que les ministres soient des gens normaux, qui vivent des vies ordinaires. C'est comme ça qu'on est efficace, qu'on fait du bon travail pour nous administrer. Une journée de travail commence. La ministre nous fait visiter son bureau, mais aussi la petite pièce attenante. Quelquefois, je dois repasser des affaires. Personne ne le fait pour vous ? Non, qui devrait le faire ? Et quand vient l'heure du déjeuner, c'est à la cafétéria du ministère qu'elle mange une salade, assise à quelques sièges de la femme qui nettoie les sols. La Norvège, 4,8 millions d'habitants. Dans ce royaume de glace et de neige, la classe politique se veut irréprochable, la tradition protestante. D'ailleurs, en quelques clics, chaque citoyen peut savoir les impôts payés par ses élus ou par les membres du gouvernement. Ce député d'opposition, ancien employé de chez Disney, conserve les reçus de ses repas. Il doit justifier ses dépenses et il trouve cela normal. Si la vie est trop dure pour un élu comme moi, alors c'est le signe que nous devons changer la manière dont la société est organisée. Je ne dois pas ignorer cette réalité en m'octroyant un privilège. Tout ici est matière à scandale. En septembre dernier, des tapis afghans offerts par le gouvernement de Kaboul au ministre des Affaires étrangères ont dû être restitués. Le délit avait été révélé par la presse. Quand on examine les scandales, les soi-disant scandales que nous avons révélés à la une de nos journaux, on voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose en Norvège, en tout cas en matière de corruption. C'est la fin de la journée, 16h30 dans cet immeuble du gouvernement. La ministre nous reçoit dans son logement de fonction, 80 mètres carrés meublés sans luxe, le décor idéal pour une démocratie qui a fait le choix de la simplicité.